Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine d'entretien, un magazine qui parle d'actualité. L'actualité, vous le savez, est au niveau de la province du Katanga. C'est notamment cette mention de censure qui a touché dernièrement toute l'équipe du gouverneur Jean-Claude Kazembe. Quelques jours plus tard, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramajani-Chadari, qui notifie cette fois-là le ministre provincial de l'Économie, lui qui devra jouer un intérim avant la tenue des élections du nouveau gouverneur dans la province du Katanga. On décrypte la question avec un acteur politique, M. Éric Nonga. Bienvenue. Merci beaucoup, M. José. Vous êtes la majorité présidentielle. On vous appelle en tant que scientifique aussi pour décrypter la question. Les élus de convention ont initié une motion de censure, particulièrement l'honorable Jean-Mont-Louis, la motion qui a touché le bonheur Kazembe-Luchon-Lard. Quelle est votre lecture d'abord en tant que scientifique à rapport à cette mention ? D'abord, un petit factif, José. La motion de censure n'a pas touché seulement le gouverneur Kazembe. Même le gouvernement ? Oui, donc c'est une motion qui touche tout le gouvernement provincial, qui est réputée d'élus de la loi, d'après le règlement intérieur qui n'est pas sur moi. Mais sur le plan du droit, est-il qu'il y a beaucoup de choses à redire ? Parce que quand on est frappé par une motion de censure, en dit 48 heures après, on a déposé sa démission après le chef de l'État, qui avait notifié le gouvernement par une ordonnance, après son élection, bien entendu, au Parlement, qui doit, après tout le jour de recours épuisé, déposer sa démission après le chef de l'État, et que le chef de l'État prenne acte par un acte contraire de l'éthéanthrologie. Sinon, ça ne peut pas se passer pour ça, la motion de censure tombe et le gouverneur parle. Non, il y a toute une procédure à respecter. Et normalement, quelle devait être la procédure d'abord ? Parce qu'on va revenir sur les causes à la base de la motion. D'abord, on parle sur le plan juridique. Qu'est-ce qui devait être fait ? Parce que nous avons vu, déjà au lendemain, la motion, le ministre Patekakovo, qui est déjà notifié par le ministre, le vice-premier ministre, Ramazan Echakaray. Est-ce que c'est légal, cette notification ? Un gouverneur nommé par une simple lettre du vice-premier ministre. Oui, en fait, sur le plan légal, nous devons respecter le territoire chèque de l'État. C'est le chèque de l'État qui, après élection du gouverneur, le chèque de l'État sortit de la violence pour l'investiture du gouverneur. Il n'y a que l'acte contraire qui peut le faire. Dans les cas échéants, le fonctionnement même du gouvernement provincial règle tout à la lettre. C'est qu'à l'absence du gouverneur, c'est le vice-gouverneur qui assume le territoire. Et en démissionné, c'est le ministre présayant. Si nous fuyons, malheureusement, je n'ai pas le dernier arrêté par le gouvernement de province. Le ministre présayant, c'est le ministre Patekakovo, qui est de l'économie, transport, est en charge aussi avec l'inversion, avec le Parlement. C'est lui qui est présayant de tous les ministres et qui est tout à fait normal pour la continuité des institutions qui devaient assurer ou assumer l'intérim du gouverneur qui est à Kinshasa pour des raisons bien connues, des raisons de faire les démarches sur la motion des défiances qui frappent son gouvernement provinceur. Nous, en tant que répondant, direct, il est tout à fait normal, qu'il soit auprès des institutions nationales pour essayer de faire le voie des recours pour surplanquer cette motion. En attendant, les voies des recours, déjà, dans les cas proposés, là, comme au gouvernement impérimère, dans les 60 jours d'élection, vous ne voyez pas que l'histoire quasi-mériste s'est terminée comme ça, alors que dans la légalité, le voie devait être suivie. Mais qu'est-ce qui dit la loi par rapport à ça ? Le gouverneur a une mention, il faudra que toute le voie des recours soit épuisée. J'aurais appris que le gouverneur est au niveau de l'accord constitutionnel pour solliciter l'annulation de la motion. Oui, et aussi, je n'ai pas de document avec moi, il se pourrait que le recours a été reçu. Donc, quand on reçoit le cours au niveau de l'accord constitutionnel, c'est qu'il y a toute une procédure à suivre. Donc, l'annulation est en inconditionnalité. Oui, oui, en inconditionnalité, donc, la Cour est saisie. Si la Cour est saisie, c'est toute une procédure. Donc, elle n'est pas encore repartie. Puisqu'elle lui-même n'a pas encore déposé la démission, parce que l'Assemblée lui avait en train de déposer sa démission auprès du chef de l'État dans les 24 heures qui suivent elle. Non, ça, c'est pas l'Assemblée qui devait le contraire. C'est la loi. La loi dit, après qu'on soit déchus par l'Assemblée, on doit déposer sa démission auprès du chef de l'État. Si le cas n'a pas été respecté, c'est qu'il y a une vise de procédure, c'est qu'il y a deux problèmes. Et quand il y a des problèmes, donc, toutes les voies ne sont pas encore épuisées. Donc, il est encore fourreur et il continue à le faire. Alors, puisque toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, et vous estimez que le gouverneur Kazemé a encore la chance de rentrer, si jamais toutes les marges d'entreprise au niveau de la loi congolaise peut encore rentrer ? Non, parce que vous évoquez la lettre du vice-premier ministre, qui désigne le ministre à l'intérieur du gouverneur Kazemé. C'est que d'abord, la motion a touché à tous les gouvernements. Donc, c'est pas du kikotak qu'on doit laisser l'administration pendante. Non, il y a des affaires courantes. C'est que c'est le gouvernement Kazemé qui doit continuer à assumer leurs affaires courantes s'il s'avérait que cette motion est fondée, cette motion est acceptée par toutes les voies de recours. En ce moment-là, le gouvernement Kazemé restera jusqu'au gouvernement qui viendra et procéder à la remise des réplices. Et comment voir entre les dignes cette précipitation du vote, de la motion, la nomination du vice-premier, du fête du gouverneur facteur humain ? On peut résumer cela en un complot qui serait monté contre Kazemé ou quoi ? Parler des complots, c'est peut-être trop dire. Et moi, je pense qu'on a traité ce problème politiquement. Politiquement, c'est que quand on traite pour le politiquement, c'est-à-dire que c'est le PPRD, je m'excuse, j'ai aimé, afin de ne pas m'attirer la foudre du droit de réponse, c'est que c'est le PPRD qui est au pouvoir, parce que c'est le PPRD qui a conduit le gouverneur Kazemé en avant-plan pour être candidat au gouvernement. Et c'est le poste du PPRD. Et moi, je pense que le PPRD a voulu conserver leur pouvoir à la tête de la province. C'est ainsi qu'ils ont voulu gérer cela et émettre l'heure. Mais heureusement, Kazemé a été regardant depuis bien avant, parce qu'à l'époque, ce n'est pas le ministre Pandé qui était précédent. Il y avait un autre ministre d'un autre parti qui était précédent. Mais avec le nouveau arrêté ou le dernier arrêté pris par Kazemé, c'est fait que cet arrêté-là a mis le PPRD en avant-plan. Et c'est ce qui fait que, de droit d'abord, ils doivent assumer l'intérêt parce qu'il y a déjà un acte juridique qui existe. La lettre, là, c'est juste une lettre que moi, j'ai considéré d'une lettre politique pour renforcer encore le pouvoir au niveau du PPRD. Même sinon, c'est une lettre qui peut être attaquable. Alors, par rapport aux grièves qui sont reprochées, parce qu'on parle d'abord de l'opacité, de la gestion, la passation des marches publiques, tous ces grièves, quelle est votre lecture en tant que terre ? Moi, je donne une lecture d'abord pour faire comprendre à tous les téléspectateurs qui doivent me suivre. Et tous les internautes aussi. Il y a toute une procédure. Quand vous reprochez à un gouverneur des faits, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée est clairement déçu. Vous n'avez procédé par des enquêtes. Où est-ce qu'ils sont aboutis avec leur enquête ? Est-ce qu'ils avaient déjà montré des enquêtes ? Ou ils se sont fiés sur des problèmes administratifs que le gouverneur Casemé avait avec son hiérarchique administratif ? Parce qu'il y a des problèmes administratifs auxquels on ne peut pas juger quelqu'un d'une fois. Il a été blâmé par son hiérarchie administratif. Il ne peut pas encore être poursuivi complètement. Il y a un but sur Roche, sur cette question. C'est une question très étonnée. C'est un argument. Oui, c'est un argument. Le parlement, ça pour autant avoir le préjugé sur le parlement, c'est que le mentionnaire, je l'ai suivi sur Radio Capi, ils sont passés avec... Oui, oui, oui. Je l'ai personnellement suivi. Et quand vous voyez les arguments du député mentionnaire, vraiment, ça n'a pas des bases. Ça n'a pas des bases par rapport à l'heure avec les membres intérieures. C'est qu'il n'avait d'abord pas commencé à entendre le gouverneur Kasembe sur le fait qu'il est rapproché. Il a droit de se défendre. Et après, la motion est partie dans le huis clos. Et puis, boum, c'est éclaté. Puis c'est parti. Donc c'est une motion qui est attaquable. Et c'est pourquoi, j'ai compris pourquoi Kasembe a touché la proportionnelle. Il n'a pas voulu déposer sa démission pour le jeu de l'État. Oui, oui. Et aussi, il y a des démissions assez forcées. Donc, à la sécurité, on pouvait lui dire, bien sûr, tu as failli, dépose ta démission. Et quand il n'a pas fait qu'il a saisi la cour constitutionnelle, c'est ce qu'il y a, il y a des endroits. Et aussi, il y a des endroits qui peuvent être corrigés au niveau... Oui, c'est ça, la cour constitutionnelle. Voyez-vous, avec le gouverneur Bolamba, il avait eu sept ministres qui avaient une démission en cascade. Et quand la cour constitutionnelle s'est penchée sur le fond du dossier, on a trouvé que le fond était vide, et il a été replacé. Et je ne pense pas... Je pense que ça peut être le même fait avec le dossier Casembevaux. Donc, il peut être réhabilité. Oui, Casembevaux, réhabilité. Et en tant que membre d'une grande famille, et de la majorité présidentielle, moi, je pense que nous sommes soumis à une discipline, la discipline de la famille. Il n'y a que le chef de l'État qui peut être conchée. Pourquoi lui-même, par sa dernière lettre, se remettait au chef de l'État pour que sa dernière puce mettre la fin en cette crise ? Oui, il n'y a qu'à sa dernière province. Nous, nous sommes des disciplinés. Nous savons ce que le chef de l'État est là pour pencher. Il y a des enfants qui se battent en famille. Et à un moment donné, il sortira pour dire « Voici la ligne de conduite ». S'il dit qu'il a pris la motion du Parlement provincial pour le cas de l'État, nous nous incriminerons. Et s'il dit que... Parce que le chef de l'État est le plus bon juriste, il est le plus bon expert, il va se pencher sur le dossier. Mais dès que tu trouves que le dossier a été mal compilé pour le cas de l'État, je crois qu'il donnera juste des instructions. Alors, est-ce qu'on peut déjà, au niveau de la province, dire qu'il y a une certaine dissension, c'est la majorité, par rapport au dossier casier ? Parce qu'il y en a qui se sont réjouis, il faut être clair, lors de la voie de cette notion, d'autres qui, justement, se remettent à la loi, qui peuvent se trancher par rapport à certaines irrégularités constatées dans les deux mouvements du dossier ? Non, ça, c'est vous qui l'édite. Moi, je ne pense pas qu'il y a eu une réfuissance ou qu'il y a eu un grincement d'aidant au nouveau au sein de notre famille. Non, je ne pense pas. C'est lui qui est là, qui assume l'intérim. Et d'ailleurs, c'est Kazemlé qui a délaissé cette procédure en cas d'empêchement, que le ministre précédent assurerait son intérim. C'est qu'il n'y a pas à jubilé ou il n'y a pas à grincement d'aidant. C'est dans la même famille et surtout dans le même parti. Nous sommes une famille de la majorité présidentielle composée de plusieurs partis. Mais comme c'est toujours le parti du gouverneur Kazemlé qui assume l'intérêt, moi, je ne trouve pas de problème là-dessus. Mais sinon, les choses... Sinon, vous restez dans l'attente d'un nouveau mois du dossier au niveau de la compétitionnelle. Oui, aussi, l'implication du chef de l'État arrangerait et orienterait les choses. Voilà. Monsieur Eric, quelles questions, je n'ai pas pu poser, mais que vous voudriez bien entendu vous adresser et aux téléspectateurs et aux internautes qui nous suivent. Oui, c'est que nous sommes dans un État de droit. Il faudra que, si nous voulons faire partir nos dirigeants, qu'on le fasse partir dans des bonnes conditions, qu'on le fasse partir au regard de la loi mère qui est la Constitution, nous ne pouvons pas ou trépasser la Constitution et faire des choses incorrectes qui nous seront reprochées par les générations armées. Voilà. Jérick, merci d'avoir accepté nos invités. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Madame la Chasse, c'est Mérazine d'Attention envers à tous à chacun. Merci de l'avoir suivi. Nous parlions de la motion de censure qui a frappé dernièrement le gouverneur Kazembe et toute son équipe. Eh bien, vous avez suivi des dénouillements de cette analyse avec un acteur politique, la majorité de l'ancienne. Merci à tous à chacun. L'on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.